Salut à tous, c'est Franck. Aujourd'hui, on ne va pas être dans la castagne, on ne va pas être dans la musculation, on ne va pas être dans les performances, on va être dans la relaxation. Les gens parlent souvent. Ils vont me dire plein de mots, il y a plein de noms, il y a plein de noms théoriques, il y a plein de choses. Sauf qu'on va être beaucoup plus pragmatique, on va faire un essai. Je suis avec Fred. Fred, particularité, elle a une vie de dingue. C'est quelqu'un qui bosse énormément, elle est chef d'entreprise et comme beaucoup de chefs d'entreprise, il faut aller au charbon parce qu'on n'est pas salarié. Ça ne tombe pas du ciel, ça ne tombe pas tous les mois. Donc c'est compliqué, il y a beaucoup de stress. Elle est à fond du matin au soir. Dès qu'elle se lève, elle est à fond. Le problème, c'est que comme toutes les personnes à fond, on n'est pas des machines, ça a l'usé. Tu connais ça à mon avis. Je vais te laisser te présenter, je sais un peu qui tu es. Je vais me présenter, je suis chef d'entreprise mais je suis surtout une personne très passionnée qui ne s'arrête jamais. Dans ma tête, je crée, tout ce qu'il y a autour, j'en fais quelque chose, j'ai toujours quelque chose à créer. Entre les produits à créer, moi je dirige une société qui s'appelle Cilexpert et donc j'ai créé un concept qui s'appelle le concept de regard et qui permet à tout praticien, parce que je m'adresse aux professionnels, de pouvoir subir le regard de leur cliente. Donc j'ai introduit l'extension de cil en France. Moi-même je suis technicienne d'extension de cil et beaucoup, beaucoup de maquillage permanent du creveline. À ça se rajoutent les enfants et le mari. C'est souvent que je suis très fatiguée et que j'ai des coups comme des petits coups de pompe par jour. Je pète la forme et puis d'un coup, pouf, je m'éteins. Mais tout autour de moi, tout s'enchaîne, donc je ne veux pas m'arrêter. Et du coup, c'est vrai qu'apprendre à se relaxer soi-même sans avoir besoin d'aller voir un praticien parce que je n'aurai pas le temps de toute façon. Donc je sais que toi, tu aimes bien les petites techniques. Faciles, faciles à faire, rapides à faire. Moi, c'est ce que j'ai besoin là, de l'efficacité et de la rapidité. C'est des maîtres mots et des chassiers experts donc de ça, que c'est pas ça, c'est le même choix. On va voir ça. Encore une fois, ce que je vais te faire avec Fred, ce que je vais lui proposer, c'est ce que je propose aux jeunes qui vont passer des concours administratifs, qui vont passer des examens ou qui sont sous pression entre deux clients ou qui ont une grosse négociation à faire. En fait, dans la vie, tous les jours, on a toujours des enjeux. Le problème, c'est qu'il faut être au top. C'est ça la première. Est-ce que ça va marcher sur moi ? Parce que moi, je suis quelqu'un de... On m'appelle ce qu'il dit, c'est une maladie. Le temps, la seconde est complète. C'est une maladie. Est-ce que tu vas agir à faire ? Franchement, je ne sais pas trop. Je suis un peu sceptique, franchement. Ils le savent. Ça, c'est un truc. J'adore les défis. Donc, je vais trouver une solution, une réponse. Sinon, c'est bon pour moi. On y va ? Action. Ok. Est-ce que tu es bien installé ? Est-ce que tu es tranquille ? Est-ce que tu es à la bonne position ? Super. Ok. Donc, tu vas fermer les yeux. Voilà. Tu vas te relâcher. Donc, tu vas inspirer. Et à l'expire, tu vas laisser ton corps se détendre complètement, se relâcher. Voilà. Tu vas sentir tes épaules, se plaquer sur le siège. Tes mains de plus en plus. Donc, tu respires encore une fois. Tu prends plein d'air. Et à l'expire, tu laisses ton corps partir. Voilà. Très, très. Dernière fois. Tu inspires. Et à l'expire, tu détends. Super. Très, très bien. Maintenant, on va passer à une plus grande relaxation. Tu inspires. Tu bloques, tu contractes, tu mets tes pieds, tout ton corps doit être toujours contracté, 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 contracté. Très, très, très fort. Et tu relâches. Et là, tu vas sentir. Voilà. Très, très bien. Une dernière fois. Une dernière fois. Puis, tu inspires. Contractions totales de ton corps. Tous tes muscles sont congrès jusqu'au torteil. Et là, tu relâches. Voilà. Très, très bien. Maintenant, je prends ta main, si tu me permets. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de te détendre complètement. Je sais que tu vas accumuler du stress. Et le but, c'est d'évacuer. Rappelle-toi, c'est ce qu'on fait avec tout le monde. Et c'est parti de niveau, les chefs d'entreprise, ce qui est ton corps. Le but, c'est que tu atteignes cet état de relaxation que tu ne pourras pas avoir simplement en y pensant. Donc, on va travailler beaucoup sur la respiration et sur la visualisation. Maintenant, on va faire un exercice pour te concentrer. Et commencer à rentrer dans un état un peu différent de celui que tu connais à quotidien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise une hypnose. Mais on ne va pas faire de hypnose. On va travailler juste ça en relaxation. En fait, tu vas tenter tes deux bras. Voilà. Tu tentes bien, bien, bien. Et tu vas te mettre comme ceci. Tu vas inspirer. Et à l'expire, tu vas te concentrer. À l'inspire, tu encore s'allèges. Et à l'expire, tu vas concentrer toute ton énergie sur ces deux bras. Voilà. Maintenant, tu vas serrer très, très fort tes paumes de main. Très, très fort, le plus fort possible. Et tu vas te concentrer sur ces deux doigts. Alors, maintenant, tu vas imaginer ces deux doigts avec des aimants. Des aimants tellement puissants que ces doigts vont se rapprocher. Voilà. Tu te concentres très, très bien sur ces deux doigts. Et ces deux doigts sont remplis d'aimants. Des aimants tellement puissants que les doigts vont se rapprocher. Voilà. Très, très bien. Et ils vont se rapprocher de plus en plus. Voilà. Très, très bien. Tu te concentres. Et bientôt, ils vont se coller. Voilà. Tu te concentres. Ils sentent cette puissance des aimants qui font qu'ils vont se coller. Et voilà. Les voies se coller de plus en plus. Et oui, ces aimants sont tellement puissants qu'ils se collent. À trois, ils seront collés. Un. Ils se collent. Deux. Ils sont collés. À trois, ils sont tellement collés que tu ne pourras plus les décoller. Plus tu vas essayer de les décoller, moins tu ne pourras les décoller. Voilà. Tu es concentré. Tu sens cette puissance. Tu sens tes voies qui s'écrasent. De plus en plus, ces mains qui sont contractées, ce corps. Et bientôt, à trois, ils seront collés. Trois. Ils sont complètement collés. Complètement collés. Et oui, tu es concentré. Essaie de les décoller. Essaie. Voilà. C'est très difficile. Maintenant, je vais te demander de les décoller. Un. Deux. À trois, tu les décolles. Et oui, comme tu vois, tu ne peux pas les décoller parce que c'est moi qui les décide. D'accord ? Je suis en parfaite harmonie avec toi. Un. Tu te détends. Deux. Et à trois, tu relâches ton corps. Et là, tu te vas les décoller. Seul. Voilà. Relâche toi. Ferme les yeux. Détends toi. C'est évident. En fait, c'est simplement une relaxation profonde. Voilà. Tu te détends complètement. Maintenant, on va rentrer en vraie relaxation. Tu fermes les yeux. Tu te détends. Donc, tu vas concentrer toute ton énergie. Voilà. Tu relâches toute ton énergie sur le front. Voilà. Le front se relâche. Les yeux sont détendus, complètement relâchés. Tu sens tes paupières moules. On va descendre au niveau des joues. Les joues se relâchent. Tu as envie de sourire. C'est normal. La mâchoire supérieure se détend. Et la mâchoire inférieure est répandante. Tu la laisses parmi légèrement. Comme Béat. Une attitude de relaxation de béatitude. De relaxation totale. Ensuite, tu vas sentir tous les muscles que tu peux se détendre. Ta tête devient lourde de plus en plus lourde. Forcément, puisque les muscles postures se détendent. Et oui. Tes épaules vont se relâchées. Tu as des sangs qui a très lourd. Et surtout en contact. Vraiment lourd avec le siège. Ta poitrine est souple, détendue. Ta respiration est ample. Tes bras, tu ne sais pas, sont détendus. Voilà, très très bien. Tu sens l'humour de l'heure. T'envies de laisser ton corps partir. La mâchoire gauche est lourd. La mâchoire droite est lourd. Ton abdomen est souple. La respiration est ample, détendue. Tes cuisses sont relâchées. Tu sens le nerf des cuisses. Les schiots complètement détendus. Tu sens ton corps partir dans un état de relax. Tu sens ton âme. Tes genoux sont déviens. Tu es bien. Tu es détendu. Les mollets reposent lourdement sur le siège. Et tu sens tes pieds en relaxation. Voilà, Fred est complètement détendu. Relâchées. Encore une fois. Maintenant, tu vas imaginer une tête tellement rourde que s'il n'y avait pas le siège de ton boulot. Elle est rourde complètement rourde. Tes épaules deviennent de plus en plus rourdes. Et là, tu rentres dans un vrai état de relaxation. Ton dos repose en doulement. Tes fessiers sont détendus. Voilà, tu es très bien. Tu es vraiment sympa, tu es sur les côtés. Parce que tu n'as plus de muscles posturaux qui tiennent. Tu te laisses partir complètement. Maintenant, je vais compter à plus qu'à trois. Un, ton corps est détendu. Deux, tu le sens partir. Et à trois, ton corps est aux arométas, ce qu'on appelle ce fondement détendu. Maintenant, tu vas inspirer lentement par le nez. Et à l'esprit, tu vas sentir cette détente qui envahit l'ensemble de ton corps. Voilà, tu es relâchée de ton amie. Tu as presque envie de sourire. Maintenant, on va passer à un stade supérieur. Tu vas vivre quelque chose de très agréable, tout de personnel. Simplement, tu vas visualiser une image. Une image forte. Une image que tu aimes. Une scène que tu as vécu et qui t'est agréable. Tu as cassé 10 gonds. Quand tu vas visualiser cette image, quand tu la sens bien, quand tu vois les couleurs, quand tu vois les odeurs, quand tu vois les lumières, quand tu vois les gens, quand tu t'es vraiment imprimé de l'image, tu bougeras tous pour ton trousse. Très bien. Très, très bien. Maintenant, tu vas garder cette image en tête. Et cette image t'apporte du bonheur, de la sérénité, d'un bien-être. Tu es bien. Exceptionnellement bien. Et tu vas garder cette image le plus longtemps possible. Et en fait, ce que tu dois faire, Fred, c'est que cette image, elle est en créant ton subconscient. Cette image, quand tu vas te rappeler cette image, quand au cours de la journée, tu pourras revenir à cette image, elle t'amènera toujours à un confort. C'est ton image. C'est quelque chose que tu as, qui t'appartient. Et cette image, à tout moment de la journée, tu pourras la retrouver. Et tu retrouveras cet état. Voilà, on voit ton sourire. Tu es bien. Tu as presque envie de rigoler, parce que tu es tellement bien. Voilà, tu es relâché. Très, très bien. Donc, tu vas inspirer encore une fois. Voilà. Et à l'expire, tu vois encore plus cette image. Voilà, très, très bien. Et on voit l'ambitule respiratoire augmenter. Encore une fois, tu vas respirer. Et tu expires toujours cette image en tête, où tu es bien. Encore une fois, c'est ton image, elle t'appartient. Et maintenant, ce que tu vas faire, on va terminer la séance de cette façon-là. Ce que tu vas imaginer, cette image, tu vas la mettre dans une bulle. Une bulle de la couleur, tu apprécimes. Voilà, on va, tu as mis cette image dans une bulle. Et cette bulle, tu vas la voir partir dans le ciel. Tout doucement, tu la vois partir. Mais tu gardes toujours cet état de relaxation. Et tu l'imagines partir, s'envoler. Tout doucement, et tu dis, quand elle s'envole, mais tu gardes cet état de relaxation. Elle s'envole, mais tu pourras la retrouver à tout moment de la journée, à tout moment de l'année. C'est ton image, ton refuge. Ta zone de confort. Voilà, c'est ton image, on va partir. On se fait plus. Et tu es bien. Complètement. Tu vas réinspirer une fois. Et tu vas avoir qu'à respirer. Tu vas évacuer toute l'étention. Et pour finir. Tu vas imaginer une chaleur. Un soleil, mais un soleil pas trop fort, agréable, qui masse tout ton corps. Et cette chaleur va te détendre. Quand ton corps est chaud, juste ce qu'il faut pour te détendre, ça te masque le corps. Et cette chaleur manie tout ton corps et tu l'espoir. Toujours avec cet état de détente, exceptionnel. Très bien. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 5. Il y a 5. Tu vas revenir dans la vraie vie. Tu vas bien écouter les grossiers. Un. Tu vas bouger tes doigts. Tout doucement. Je sais que tu as du mal à les bouger, parce que tu viens d'entendre rester plus longtemps possible. Mais tous les deux, on va revenir dans la vraie vie. Tu vas bouger tes doigts. Voilà. Très bien. Bouge un peu tes doigts. Voilà. T'es tellement détendu. Tu as pu l'enviscer à rester dans cet état. Voilà. Très très bien. Tu vas bouger un petit peu dessus. On voit qu'il y a des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des états. Sauf qu'on les détendent totalement. Le coach ou le thérapeute de ramener la personne. Ensuite, tu vas bouger la tête, comme tu le fais. Très très bien. Très très bien. Tu écoutes bien de ma voix. À quatre. Tu respires en plein air. Et tu expires à ton rythme. Et à cinq. Je te prends la main et tu ouvres les yeux. Voilà. Tu ouvres les yeux quand tu as envie de tomber. Tu te sens comment ? Je suis là. Comment ? Je suis là. Ah, t'es partie ? Oui. Alors, sache que ça, c'est juste une rare expression. L'objectif, c'est de faire avoir qu'en quelques minutes, tout le monde peut se détendre. Alors là, c'est moi qui agis. Parce qu'elle ne maîtrise pas la technique. Mais sachez, tout le monde peut le faire sur soi. On parle d'auto-hypnose, on parle de sophrologie, ainsi de suite. Ce ne sont que des noms. En fait, avec quelques techniques, on peut arriver à rentrer dans cet état soi-même. On peut le faire avant de dormir. Voilà. Alors, souvent, on a envie de bailler. On a des larmes qui arrivent. Voilà. Ça, c'est du classique. C'est l'émotionnel. C'est qu'en fait, on est tellement bien qu'en fait, toutes les émotions, tout le stress qu'on a emmagasiné, en fait, en fait, il part. Donc, moi, c'est ce que je fais au quotidien. J'en parle beaucoup dans la musculation. J'en parle beaucoup pour les sportifs, pour les chefs d'entreprise. Parce qu'on accumule des tensions. Il y a du stress positif, du stress négatif. Et en fait, par ces techniques-là, en fait, on évacue. Alors, je fais beaucoup, effectivement, avec des chefs d'entreprise qui sont sous stress. Mais aussi, elle était sportive de haut niveau. Et quand je parle de cortisol, elle a dû accumuler du cortisol. Donc, en faisant ces exercices-là, ça paraît bizarre, mais on perd de l'eau. On fait la rétention de l'eau, pour les femmes particulièrement, on perd de l'eau. On se sent beaucoup mieux parce qu'on active le parasympathique. Et en fait, on est en un état de réaction. On a envie de rester longtemps. Et de particularité, elle va avoir la pêche dans une heure. Parce qu'elle va revenir dans la vie normale, dans l'activité. Et en fait, tout ce qu'elle a cumulé, elle va bénéficier sur un ou deux jours. Donc, si vous faites 10 minutes par jour, bon, en fait, c'est suffisant. Ça sent mieux, hein ? Alors, jamais se relever tout de suite. Parce que là, elle a une botanine, en fait. Elle a fait la perfection des muscles. C'est un détente total. Il faut prendre son temps. On commence par s'asseoir. Je vais savoir comment faire. On passe une position allongée. Quand elle a envie, pas quand moi j'ai envie, voilà, elle baille. Vous voyez, ça, c'est des réflexes physiologiques. Non, mais il y en a qui pleurent. Il faut savoir, il y en a qui rire. On a chacun sa façon de s'assurer les choses. C'est ce qui fait qu'on est différent. Et après, on passe en position assise sur le côté. Je n'ai jamais se relevé tout de suite quand je le sens. Quand t'as vraiment envie, quoi. Et une fois, on reste assis un petit peu. Et après, on regarde si on est bien. Voilà. Voilà. On est bien assis. Et après, on peut commencer à marcher mais quand on a envie. C'est comme si vous le disiez rapidement. Je ne vais pas marcher, à toi. Vous savez, tu sens, regarde. Non, je suis bien. Mais t'as encore envie de marcher, de ce que je dis là. Voilà. Et vous voyez, ça a pris 10 minutes. Il n'y a pas de, de comment on fait, de mettre dans les têtes de hypnose. Il n'y a pas de dire si c'est du gourou. Non, simplement, c'est la relaxation. C'est des noms. C'est les gens qui donnent des noms. En fait, c'est simplement une relaxation. Alors, on parle de training autogène, on parle de sophrologie, tout ça, c'est des techniques. Moi, je pratique ça depuis 35 ans. J'ai l'appris quand j'étais sportif de haut niveau pour gérer mon stress un peu plus qu'ils sont. Maintenant, je donne aux gens, je donne mes connaissances pour que les gens aillent eux. C'est encore mon intérêt. Encore une fois. On se sent bien, non ? Franchement, merci. C'est une expérience. J'aime bien partager, en fait, les expériences. Sachez que moi, j'adore me mettre dans cet état parce que j'évacue. Et aussi, il m'arrête d'avoir les larmes ou d'avoir simplement des familles grands. Mais d'être tout relâché, tout détendu. Alors, ne faites jamais ça avant une compétition ou avant une épreuve parce que c'est catastrophique. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt quand on veut évacuer. Bon, après, tu as vécu une séance de relaxation. D'accord ? Et ce que je fêterai, c'est qu'en fait, tu dises, ou plus vite, ce que tu ressens, en fait, ce que tu as ressenti physiologiquement et psychologiquement. Parce que c'est un peu un mot sénèvre ainsi qu'il intervient. Voilà ce que tu ressens. Déjà, le fait de me positionner comme ça, ça m'a aidée. Et j'ai ressenti au fur et à mesure chaque partie de mon corps qui s'enfonçait. S'enfonçait dans le siège. Et au fur et à mesure que je ne pouvais plus bouger mes ventes et qu'on se demandait de faire comme ça. Je sentais que ça faisait et après, je mettais toute ma force pour pouvoir les décoller et il y en a tout ce qui se passait. Ensuite, chaque partie de mon visage, parce que moi, je travaille dans la beauté donc c'est surtout le visage, je sentais vraiment chaque des endroits que moi, je ne connais pas sur mon visage. Des choses qui se détendent par là-bas, qui se détendent. Je n'ose même pas voir que moi des images parce que j'espère que je n'ai pas eu la vache-toi qui se remet comme quand je dors. Mais disons que ça fait beaucoup de bien. c'est vrai que dans mon travail, j'ai besoin d'être toujours très concentrée, d'aller toujours de l'avant, j'ai parté au revoir et à la meuf. Donc là, le fait d'avoir un moment un moment à moi, même cinq minutes, j'aimerais bien apprendre comme ça parce que ça me permettrait d'être encore plus performante. Mais vraiment, j'ai senti là, là, les bras, je ne pouvais rien faire de mes bras. Je ne pouvais plus rien faire de mes bras. Là, quand tu m'as demandé de bouger les pieds, j'ai non plus j'avais les pieds. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est une belle expérience. C'est indispensable pour le corps humain. En fait, on ne peut pas toujours être en hypertonie, on ne peut pas toujours être actif. Il faut des moments de repos. Et le problème, c'est qu'on part toujours de performance, mais pour être performant, tu l'as dit, pour être performant, il faut savoir se détendre, se relâcher. Et ce n'est pas ne rien faire. Sauf que les gens me disent il faut faire une heure de yoga, une heure de méditation. Par jour, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Parce que moi, encore une fois, mes techniques, moi, je suis prof de yoga, je fais de hypnose depuis très longtemps et la sophrologie. Et je sais bien qu'une heure d'hypnose, ce n'est pas possible. Une heure de yoga, les gens n'ont pas le temps. Il y a une demi-heure à l'aise, un demi-heure retour. L'intérêt, c'est prendre des outils, les synthétiser et rendre ce qu'il y a de meilleur, de plus utile et de plus accessible à me servir à tout le monde. Moi, je le fais avec mes enfants. Je le fais avec une de mes grandes filles. Je le fais avec des gens au quotidien et à chaque fois, ils me disent si j'avais su, je veux apprendre. Et en fait, tout le monde peut le faire. je n'ai pas de don, je n'ai pas de capacité, je ne suis pas un musicien. Tout le monde peut le faire. Ce sont des techniques que j'ai apprises et que j'ai travaillées au quotidien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre la synthèse pour que ça soit accessible pour que je le fais en musculation. D'ailleurs, à me semer à tout le monde en très peu de temps. Et là, tu le fais le soir en 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit largement. Parce que plus on fait, plus on tombe rapidement en état de relaxation. C'est ça qu'il y a ici. Moi, je tombe en état de relaxation en 3 minutes. Avant, il fallait 20 minutes. Et plus tu vas le faire, c'est comme un entraînement. C'est du gymnastique. Oui. Et en fait, tu as tellement envie, tu es tellement bien et tu sais que c'est intéressant. Donc, on se lave les dents. On pense à nettoyer ses dents mais on ne pense pas à nettoyer ses cerveaux. Tant en temps, il faut le nettoyer. C'est comme ça. Et là, tu vas être beaucoup plus performant, tu auras plus d'énergie que ce que tu le crois. Tu le fais le soir ou entre deux clients par exemple ? Alors, moi, j'ai mes techniques. il y a ce qu'on appelle, là, on ne l'a pas fait, il y a ce qu'on appelle la relaxation réflexe rapide. D'accord ? C'est la flash. La relaxation flash. La relaxation flash, c'est par exemple après le repas. Tu es un peu fatigué, tu as accumulé, tu te mets dans le photo et tu le fais en 5 minutes. Donc, ça ne va pas être profond. Par contre, tu vas recharger les batteries. Et le soir, il y a 19h avant de passer de la vie pro ou peut-être 20h, donc tu ne connais pas tes horaires à la vie personnelle. Là, tu as accumulé beaucoup de cochonnement. C'est vrai qu'on a besoin d'un sas de décompression. Voilà, et tu vas faire ce sas. Et on peut le faire. Voilà, donc ça, c'est une technique, on peut le faire avec des étirements. Il y a plein de techniques qui conviennent. Toi, ça a bien, ça t'a conduit. Maintenant, il y a des gens pour qui ça ne fonctionnera pas. Ils n'arrivent pas à la chérise. Donc là, je vais utiliser plus la respiration et la cohérence cardiaque. Il y en a qui m'ont préféré travailler sur le corps. Je vais utiliser les étirements pour les amener à la relaxation. Il y a plein d'outils. C'est une caisse à outils. En fait, on prend ce qui convient à la personne. D'où l'intérêt devrait être mono-activité. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour savoir ce qui convient. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie de tous les jours, notre cerveau et nos muscles sont toujours à fond. On s'ève le matin, les problèmes se sont dans la tête et on commence à envoyer. Et en fait, on ne s'arrête pas. Et le soir, on est épuisé. Le seul moyen de recharger les batteries, c'est ça. Et là, ça équivaut à 2-3 heures de sommeil. Il faut que tu saches. Donc, c'est toujours intéressant. C'est souvent le sommeil. Malheureusement, chez les chefs d'entreprise, on a tendance à réduire. Et bien, en fait, on peut récupérer. Et ça agit. Effectivement, à un moment donné, tu parlais de la bouche, ton visage, oui, ton visage commence à s'écartir. On le voit. C'est pas, j'ai pas le droit. Si, parce qu'en fait, tu as des muscles autour des yeux. Toi, tu es spécialiste, tu es un expert au visage. Donc, je n'y connais rien. Mais on voyait ici, ça commençait à attirer. Oui, forcément, parce que tu te détends. C'est les gens qui sont comme ça, renforgnés tout le temps, ce sont qui ne se relègent jamais. Et en fait, tu voyais ton visage, ici, par exemple, ça commençait à se détendre. Vous voyez, la peau était différente. Alors, c'est pas magique, ça vaut pas un travail à faire un bain professionnel. Mais ça agit sur ton quotidien. Voilà. Si je peux me le faire, mais l'autre est offert, franchement, c'est bien. Je vais t'apprendre. Merci. Merci.